La démarche artistique de Léna Dure est solidement ancrée dans une culture matérielle populaire. L'artiste est donc partie à la rencontre des enfants pour leur parler de ses collections, certes, mais surtout elle les a invitées à réfléchir sur ce que collectionner signifie et comment cela peut s'articuler dans une pratique artistique. Je leur ai demandé à chacun qu'est-ce qu'ils collectionnaient, puis je leur ai laissé un devoir à la maison, c'était un questionnaire qui leur demandait quels objets ils collectionnaient, combien ils en avaient, à partir de combien d'objets on peut dire qu'on fait une collection. Je leur ai demandé aussi de photographier les objets chez eux, donc de les mettre en scène, puis de ramener les objets en classe. On a aussi fabriqué des cartels pour les objets. On a aussi fait en classe des assemblages de mise en scène des objets pour après pouvoir les mettre en vitrine. Des collections qui se construisent donc tout comme elles s'héritent. La collection personnelle de l'Enadur s'est constituée, elle, au fil des années, en chinant dans les brocantes et les marchés opus. Il semble toutefois que la démarche de l'artiste se caractérise avant tout par la candeur du regard qu'elle leur porte. C'est des objets qui rappellent une période ou quelque chose d'affectif ou beaucoup de choses qui ont été aussi produites en masse qui sont issues de la société de consommation. Donc voilà, je ne collectionne pas des choses de valeur, des pièces uniques. Je suis plus dans l'accumulation. Et ça va du canevas au canard en plastique jusqu'au caravane. Moi, je collectionne les voitures de course de mon père qu'il avait avant, quand il était petit. Alors, tu as combien de voitures ? Je dois en avoir une cinquantaine. Il y a des petites et des grandes aussi. Est-ce que tu vas continuer quand tu seras plus grande ? Oui, et je les passerai peut-être plus tard à des gens, peut-être à mon fils ou à mon fils. Les œuvres de l'Enadur trouvent donc leur origine dans son étonnante collection d'objets émanant de la culture populaire et des trésors intimes qui ont inspiré les collégiens. Au collège, une vitrine réunissant les objets qui incarnent la collection de chacun des élèves et une sélection de la collection des clochettes liturgiques de l'aumônier de FNB ont trouvé place dans les couloirs de l'établissement. Merci. Merci.